Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Vous connaissez tous certainement l'EcoShow 2ème génération, l'enceinte intelligente d'Amazon. Et elle est très intelligente puisqu'elle a de l'accessibilité. Voilà pourquoi je vais vous présenter l'accessibilité de l'EcoShow 2ème génération avec son écran de 10,1 pouces. L'EcoShow peut être une vraie solution pour les personnes malvoyantes. C'est parti les amis pour l'activation de VoiceView et la configuration de l'EcoShow en toute accessibilité. Voilà donc sur l'EcoShow, on peut activer ce qu'on appelle un lecteur d'écran du nom de VoiceView. Si je fais glisser trois doigts du haut vers le bas de l'appareil. Je pars à droite. Paramètres, paramètres, bouton. Je valide mes paramètres avec un doux. Toucher deux fois pour activer. Toucher deux fois pour activer. Ce qu'on fait tout de suite. 13 heures, 12 degrés. Paramètres, retour, bouton. Retour. Toucher deux fois pour activer. Ok, on est dans les paramètres. Ici, on pitch tel qu'on ferait avec un iPhone. Je pitche gauche-droite, droite-gauche pour avancer dans les menus ou reculer dans les menus. Paramètres. Bluetooth. Réseau. Livebox 46 C4-Base X. Affichage et luminosité. Comme vous pouvez entendre actuellement, le son est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un son puissant. Fond d'écran et horloge. Contenu de l'accueil. Son. Ne pas déranger. Communication. Option de l'appareil. Limiter l'accès. Préférence Alexa. Chose à essayer. Aide. Accessibilité. Là, on vient de tomber sur le menu accessibilité que l'on verra dans d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez entendre et voir des vidéos sur l'éco-show deuxième génération. Mention légale et conformité. Quand on entend ce bruit, ça veut dire qu'on est arrivé en bout de menu et l'iPhone croit qu'on tape à la porte. C'est pas mal ça. Donc, on remonte. Paramètres. Mention légale. Rendez-vous sur l'applicatement. Option de l'appareil. Option de l'appareil. Toucher deux fois pour activer. On rentre. Rechercher des mises à jour. Restaurer les paramètres d'usine. Titres 13 sur 14. On va donc restaurer les paramètres d'usine. Restaurer les paramètres d'usine. Restaurer les paramètres d'usine. Mais conserver les connexions d'appareil. Connecter. Titres 1 sur 2. On va remettre les paramètres d'origine pour que je puisse vous montrer comment on active le voice view dès que vous sortez votre enceinte de votre carton. Ça, c'est cool. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à liker. Restaurer les paramètres d'usine. L'appareil va être désenregistré de votre compte Amazon. Après le désenregistrement, vous pourrez enregistrer votre appareil sur un autre compte Amazon. Êtes-vous sûr de vouloir vous désenregistrer ? Annuler. Bouton. Réinitialiser. Bouton. On réinitialise. C'est parti. Restaurer les paramètres d'usine. Restaurer les paramètres d'usine. Arrêt. L'appareil est parti pour une restauration totale. C'est dingue. J'ai fait ça pour vous. Donc, je compte sur vous pour vos likes et vos encouragements. C'est parti les amis. Restauration totale de l'enceinte Eco-Show 2ème génération. Comment on va réactiver et remettre en place notre enceinte en toute accessibilité ? L'Eco-Show 2ème génération est une enceinte très puissante. Vous pouvez donc utiliser dessus différentes applications pour la télévision. Telles que la Skill Stream Player. Vous n'avez pas toute la TNT mais ça va certainement venir. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire avec ? On peut écouter la musique via les différents Kills Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Vous pouvez donc utiliser Prime. Si vous êtes donc un abonné chez Amazon, vous aurez donc l'intégralité de Prime dont les films, Prime Vidéo. C'est quand même pas mal du tout. Alors, cette enceinte connectée est une enceinte telle que l'on retrouve avec notre Google Assistant. Mais ici, on a quand même un écran de 10,1 pouces. Ce qui peut être vraiment pas mal pour les malvoyants, les personnes, les seniors, par exemple, qui ont un peu de mal à voir. Puisque vous allez voir, dans l'accessibilité de cette enceinte, il y a des petites choses super intéressantes. Étant donné la grandeur de l'écran. Une fois que l'éco-show a redémarré, on arrive sur un écran où on vous demande de mettre la langue. Pour l'instant, aucune accessibilité. Alors, comme on peut voir sur le dessus de cet appareil, l'éco-show est vraiment bardé de micro. Équipé de trois boutons sur le dessus. Le premier, en partant de la droite, est volume haut. Celui au milieu est volume bas. Et celui complètement à gauche, c'est celui qui va nous servir à activer le vase view. C'est aussi le bouton marche-arrêt de notre enceinte. Au premier allumage, on va donc appuyer sur le dernier bouton. On va donc appuyer sur le premier bouton en partant de la gauche. On va enfoncer le bouton et on va le garder enfoncé jusqu'à entendre ce bruit. Quand vous avez entendu ce bruit, vous posez deux doigts un tout petit peu écartés. Vous les laissez poser. Donc bien sûr, en attendant, l'appareil vous parle tout de suite en anglais. Mais c'est à vous, par la suite, à chercher ici, France, c'est ce qui nous convient. Et pour valider, comme avec l'iPhone, on tapote deux fois avec un doigt sur l'écran. Bonjour, votre appareil est prêt pour la configuration. Ici, on nous demande de nous connecter au réseau. Vous cherchez votre réseau. Alors, en fait, ça marche un peu comme avec l'iPhone, comme avec un iPad. Vous pitchez droite, gauche, gauche, droite. Et ensuite, il y aura une gestuelle bien précise. Cette vidéo va concerner la première configuration, donc le premier démarrage d'un Echo Show. Et je vous montrerai dans d'autres vidéos comment ça se passe au niveau de l'accessibilité, au niveau de la gestuelle. Alors, on va prendre ce réseau, on va prendre ce réseau, double tap. Bien sûr, ici, on nous demande le mot de passe du réseau, ce qu'on va faire tout de suite. On a un clavier qui vient d'apparaître. On part en bas de l'écran sur se connecter. Connexion en cours Récupération du statut d'enregistrement Courriel barre oblique téléphone Modifier Ici, avec une Echo Show d'Amazon, automatiquement, il faut que vous créez une adresse mail et un mot de passe à partir d'Amazon sans problème pour que vous puissiez activer votre enceinte. Le premier paramétrage est assez fastidieux avec vos yeux, puisqu'il faut repérer sur le clavier. Mais ça se fait, tranquillement, si vous avez le temps, c'est faisable. S'identifier Bouton Compte Amazon Chargement Une fois qu'il vous a identifié, il vous dit donc chargement, il va charge Cet appareil Echo Show est maintenant enregistré ou non. En continuant, vous acceptez les conditions d'utilisation Amazon et toutes les conditions disponibles ici. Liens vers les conditions d'utilisation Amazon On a bien entendu que cet appareil maintenant est identifié auprès d'Amazon, on peut continuer Continuer Bouton Chargement Et le bouton se trouve en bas à droite Confirmer le fuseau horaire Régie l'Europe Liste déroulante Titre 1 sur 2 Donc confirmation Toucher deux fois pour activer Confirmation du fuseau horaire Europe, c'est bon, on continue Continuer Bouton Le bouton continué se trouve tout le temps Toucher deux fois pour activer En contrebas à droite Chargement Où est votre Echo Show ? Retour Bouton Retour Toucher deux fois pour activer Retour Vous entendez ce t'accent un peu ? Alors là, il vous demande où est-ce que se trouve votre Echo Show ? Où est votre Echo Show ? Alexa peut vous donner la météo, l'état du trafic et encore plus d'informations locales Les adresses ci-dessous proviennent de votre carnet d'adresse Amazon.fr 1 sur 4 Continuez Bouton Donc une fois que vous avez entré l'adresse Je fais deux fois pour activer Une fois que vous avez entré l'adresse où vous vous trouvez, vous faites suivant Chargement Pour garder vos appareils organisés, placez votre Echo Show dans un groupe Titre 1 sur 21 Vos groupes Type chambre Type escalier Titre 4 Salon Type groupe commun Type salon Type chambre Cuisine Salle à manger Salle commune Bureau Titre 12 sur 21 Alors nous, on va cliquer deux fois sur « Bureau » Nom de l'appareil Donnez un nom à cet appareil pour jouer de la musique, passez des appels ou appelez par drop-in cet appareil uniquement Retour Vous donnez un nom à votre appareil et vous pouvez continuer en bas à droite Continuer Définition du nom de chargement Votre fond d'écran changera régulièrement les images dans la catégorie que vous sélectionnez 1 sur 7 Illustration Logo du fournisseur de photos Titre Case d'options Cocher Amazon Photo Logo du fournisseur de photos Stockage de photos en pleine résolution illimité avec Prime Plus 5 giga octets pour les vidéos Titre Case d'options Non cocher Alors nous, on va prendre cette option-là Cocher Retour Deux fois pour activer Obtenir l'application Amazon Photo pour télécharger des photos Accéder à l'App Store Continuer Bouton Chargement Mise à jour en cours Eco Show Cette courte vidéo vous présente les façons d'utiliser Toucher deux fois pour activer Donc ici, on devra avoir une courte vidéo qui nous explique comment fonctionne notre Eco Show Bienvenue sur votre nouvelle Eco Show Retrouvez tout ce que vous aimez chez Alexa Et elle a maintenant beaucoup à vous montrer Pour commencer, dites le mot d'activation Alexa Lorsqu'elle est prête, un voyant bleu apparaît sur l'écran Utilisez votre voix pour regarder des vidéos Contrôlez des caméras et appareils connectés compatibles Passez des appels vidéo sur un autre appareil éco doté d'un écran Et jouez de la musique Vous avez envie d'écouter de la musique ? Demandez à Alexa de jouer un titre, un artiste ou un album Alexa, joue du rock Lecture aléatoire de titre rock Regardez des séries et des films sur Prime Vidéo Pour commencer une série, dites Alexa, made the grand tour Voici the grand tour Grâce au hub connecté intégré, vous pouvez facilement configurer et contrôler des appareils connectés compatibles Comme des ampoules et des prises connectées Il suffit de demander Avec les caméras compatibles, demandez à Alexa de vous montrer la caméra de la chambre de bébé Ou de voir qui est à la porte d'entrée Alexa, montre-moi la caméra de la porte d'entrée Alexa se perfectionne sans cesse Ajoutant de nombreux skills Les skills vous aident à faire plus de choses avec votre appareil Utilisez-les pour cuisiner et plus encore Découvrez vos skills préférés en disant Alexa, c'est quoi une skill ? Et pour personnaliser votre écran d'accueil Téléchargez une photo personnelle comme arrière-plan Affichez les résultats sportifs Ou changez le réseau Wi-Fi Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour accéder aux paramètres Pour découvrir encore plus de choses à essayer, demandez Alexa, qu'est-ce que tu peux faire ? Bienvenue sur votre éco-show Et bienvenue sur Vision Hightech Presque est terminé Cet appareil est prêt Voilà donc comment on est capable d'installer une éco-show deuxième génération De chez Amazon En toute accessibilité Avec le VoiceView Ici, si j'utilise trois doigts Accueil, accueil Ne pas déranger Paramètres, paramètres Bouton On aura accès par exemple À l'accessibilité Huit Accessibilité Accessibilité On rentre Accessibilité Lecteur Vision Titre Lecteur d'écran VoiceView Titre Vision Titre D Lecteur d'écran VoiceView Lecteur d'écran VoiceView Loop désactivé Loop Permets d'utiliser des gestes pour agrandir l'écran Titre Trois sur douze On a donc la loupe Inversion des couleurs désactivées Correction des couleurs Audition Titre Sous-titre désactivé Préférence des sous-titres Titre Sous-titres Alexa désactivé Préférence des sous-titres Alexa Raccourci Alexa désactivé Communication sans la parole désactivée Permet d'activer les appels et messages La fonctionnalité drop-in et les annonces En touchant l'écran Et d'activer les transcriptions pour les messages reçus Donc quand vous pouvez entendre l'accessibilité pour les malvoyants Pour les malentendants Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes Dans cette Eco Show Voilà les amis Pour cette présentation Eco Show Accessibilité Dites-moi si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la commenter Likez, abonnez-vous Pour nous rejoindre Et continuer à m'encourager Merci les amis A bientôt Bisous à tous Prenez soin de vous Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada